Un poisson d'avril qui pas pointe très mal Caroline Cailleux, mairesse de la ville de Beauvais, aurait peut-être dû s'abstenir de faire ce genre de blague pour un 1er avril. En effet, les habitants de sa ville ont compris la supercherie et n'ont pas trouvé ça franchement drôle. Caroline Cailleux, mairesse de la ville de Beauvais, aurait peut-être dû s'abstenir de faire ce genre de blague pour un 1er avril. En effet, les habitants de sa ville ont compris la supercherie et n'ont pas trouvé ça franchement drôle. Une blague qui tourne mal. Les habitants de Beauvais ont manifesté leur colère après un poisson d'avril formulé par la mairie de leur ville. Un beau projet. Qui dit 1er avril, dit inévitablement, poisson d'avril. Mais pour certains, la blague annuelle a bien mal tourné. C'est le cas de la mairesse de Beauvais, Caroline Cailleux, qui publiait en ce 1er avril un message très surprenant sur le compte Facebook de la ville, c'est l'aboutissement d'une longue lutte avec d'autres villes du nord de la France entre lesquelles Ica hésitait depuis plusieurs années. Je me suis battu pour faire valoir les nombreux atouts de Beauvais et nous avons remporté la bataille. Une très bonne nouvelle donc pour la ville, dont les habitants voyaient déjà les opportunités professionnelles. Mais c'était sans compter, l'humour un peu douteux de la mairie. Des habitants furieux. Lorsque les internautes se sont aperçus de la supercherie, certains habitants de Beauvais ont crié au scandale, car non, aucun magasin Ica ne s'implantera dans la ville. Promettre du travail juste pour un poisson d'avril, c'est aberrant, honte à vous, vous vous foutez des gens qui cherchent un emploi, je pense aux chômeurs qui ont eu, l'espace d'un instant, de l'espoir, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Voyant que sa petite blague n'avait pas eu l'effet escompté, Caroline Cailleux a alors présenté ses excuses, je suis vraiment désolé que certains aient pu mal interpréter le sens de cette plaisanterie et qu'au fond, le sens de l'humour n'ait pas été partagé par tout le monde. C'est le moins que l'on puisse dire. Lire aussi. Les cinq plus gros poissons d'avril concernant la nourriture. On y a presque cru.